Bonjour à tous du coup on va être ensemble pendant les 40 prochaines minutes et on va dîner aussi donc on va parler de front essentiellement de css titre de la conf comme l'a dit Paul je n'aime pas écrire du css depuis je t'aime mieux voilà si vous voulez juger du jeu de mots vous pouvez on va on va commencer par une petite présentation des familles comme d'habitude donc qui je suis donc chez thomas deneulin certains me connaissent parce que ça fait dix ans que je fais du wordpress enfin que je suis dedans en tout cas et donc pour ceux qui me connaissent pas aujourd'hui je suis directeur technique du coup de wp umbrella qui est une solution de gestion de sites multiples donc généralement ceux qui ont beaucoup de clients donc dès que vous avez deux sites c'est beaucoup enfin c'est plusieurs donc vous pouvez l'utiliser et c'est vachement pratique puisque on centralise tout ce que vous voulez faire des updates des backups etc voilà pour la présentation et en tant que développeur je fais du bac du front du devops de la base de données de l'infra tout puisque je suis tout seul on est deux sur ip umbrella mais je suis le seul tech du coup je fais un peu de tout et du css et c'est pas tellement c'est pas vraiment le css que j'aime pas parce que dans la phrase je n'ai pas vraiment j'ai dit que je n'aime pas le css mais c'est pas le css que j'aime pas c'est une techno comme une autre qui est très bien sinon elle serait plus là le fait est qu'elle régit le web avec l'html depuis le début et c'est pas prêt de changer c'est surtout qu'en fait j'ai besoin de produire donc tout développeur voilà il n'a que dire on est des flemmards etc il faut on veut faire le moins de code c'est bien moins de code moins de bug ça c'est une vérité c'est vrai tout le temps donc moi ma problématique c'est que j'ai besoin de produire le plus vite possible de manière qualitative et le css c'est une stack qui aujourd'hui devient plus en plus efficiente grâce à des technologies qui sont arrivées donc on va faire un petit retour au futur on va alors j'ai mis 10 ans parce qu'il faut un chiffre on va pour monter à 12 à depuis l'existence du css si vous voulez mais globalement comment s'est produit l'évolution du web et du css on va dire dix ans désolé si un truc c'était 11 compte quelque chose grossi c'est à peu près vrai tout le temps et d'ailleurs partie à partie c'est une conf qui est technique mais aussi l'idée c'est de faire la philosophie un peu tout ça et vous transmettre les idées quand quelque chose grossit une équipe une stack etc il faut des méthodologies ça c'est indéniable c'est à dire que dès lors que vous passez de 1 à 2 vous avez une augmentation de 100% va falloir se mettre en accord les css il a subi c'est à dire qu'il ya de plus en plus de demandes de plus en plus de besoins de sites web il ya dix ans wordpress ne faisait pas plus de 40% aujourd'hui des demandes de wordpress et là en l'occurrence c'est pas que wordpress le css il y en a tous les jours méthodologie ça nous apporte quoi ça nous facilite le développement c'est pour faciliter le développement la collaboration ou encore les performances et je parle pas de performance web je parle de performance l'efficience de votre productivité est-ce que vous êtes performant de vous coder ou pas parce qu'on parle de code les méthodologies qui sont arrivées moi j'en connais surtout une mais je suis allé sur wikipédia je connais le bm je pense que c'est à peu près ce que tout le monde a entendu parler mais il en existe en fait plein l'ocss le acss le o css le smacss je sais pas si on dit vraiment ça comme ça mais il y en a plein et vraiment elles existent puisque même si vous vous utilisez le bm bah il y en a d'autres ils utilisent autre chose donc ça c'est une première recette qu'on a dans notre petite tambouille de css qu'on fait aujourd'hui après il fallait choisir entre ce qu'on fait du laisse du possesse c'est du sss c'est du stylus et puis moi j'aime pas les points virgules et c'est que ça bref ça c'est déjà un petit micmac mais c'est pas tout après on s'est amusé à choisir des frameworks j'appelle thème le plus connu je pense bootstrap pourquoi thème parce que c'est pas un utilitaire généralement il vous embarque des composants donc en fait il vous aide pas il vous aide enfin il vous aide mais vous aide dans le thème qu'il a envie de vous faire faire la preuve dès qu'on va sur un site oh c'est un bootstrap ça veut dire que c'est un thème quelque part je parle pas de thème wordpress je parle visuel il y en a d'autres matériels à la foundation donc vous choisissez celui que vous voulez tous ces choix il n'y a aucun jugement et ils sont bien là c'est juste un fait et à travers tout ça maintenant qu'on a tout cet embout il faut bien ça s'organise donc on a des outils de compilation on va avoir bauer, girl, branch, grud, webpack, parcell d'autres bauer il y a un petit ouïe parce que si vous l'utilisez je vous conseille d'arrêter parce qu'il n'est plus maintenu et pas parce qu'il n'est pas bien c'est les développeurs eux-mêmes qui ont dit allez sur webpack c'est marqué en page d'accueil et il y en aura encore d'autres ça évolue tout le temps actuellement il ya turbopack qui est excellemment bien du coup nous on utilise mais nativement puisqu'on fait du next js donc une fois que vous avez tout ça vous avez pas codé vous n'avez pas écrit de css vous n'avez pas produit et vous avez passé une semaine à configurer votre environnement donc c'est pas très efficace alors après on dit ouais mais maintenant nous faire en une heure oui mais tu as pris combien d'heures pour le faire en une heure moi je veux qu'on s'intéresse à l'essentiel et c'est quoi l'essentiel quand on fait du css c'est de se concentrer sur la mise en page c'est bien le seul but de pourquoi on fait du css c'est pas de se dire ouah moi j'ai une stack de dingue concrètement moins j'en ai mieux je me porte je ne veux pas contre les dépendances parce que quand vous avez 20 dépendances et qu'il faut les mettre à jour bon courage et tout ça dans le but toujours le même se faciliter le développement la collaboration ou les performances de ce que vous faites basique simple c'est simple de faire compliqué mais c'est compliqué de faire simple donc je vais vous présenter tell us ss je vais pas vous faire un écueil complet de comment ça fonctionne il ya une page de doc excellemment bien qui est aussi c'est la meilleure doc que j'ai vu toute ma vie comme comme celle de strike concrètement donc si vous irez plus loin sans moi je peux pas vous faire un cours en 40 minutes 35 maintenant donc je vais vous faire un tour d'horizon de ce que c'est le potentiel et surtout quel est le paradigme qu'il est en train d'amener et finalement ce qui va se sur quoi il va falloir penser quand vous allez faire du css après vous avez le droit de pas l'utiliser vous pouvez mais souvent s'y rapproche on s'y rapproche pourquoi donc on va déjà expliquer qu'est ce que c'est comme framework c'est un framework css utility first ça vient pas en contradiction avec le mobile first ça vient pas en contradiction avec ces éléments là ça veut dire quoi et l'itif c'est une boîte à outils on va je vais vous faire plein d'analogies et vous en aurez peut-être qu'ils vont venir une boîte à outils ça vous permet de composer quand vous montez un meuble ikea vous avez une boîte à outils et vous composez le meuble vous vous concentrez sur produire le meuble pas sûr je vais faire un super marteau de la mort qui va me faire faire le meuble enfin à la fin c'est un meuble quoi c'est s'en fout du marteau c'est le meuble qu'on regarde et c'est vrai par enfin voilà vous prenez ce truc et vous dupliquez dans toutes les idées que vous avez et c'est vrai et actuellement dans l'écosystème globalement web qu'on a gs etc c'est ce paradigme de la composition donc c'est les technologies tournent autour essentiellement sur le fait de composer composition composée pas composer php rien à voir c'est vraiment le mot composé et que ce soit avec réact avec vue ou même même d'autres fondamentaux algorithmiques comme le design pattern de la composition le truc existe depuis les années 90 donc ce n'est pas nouveau c'est ça existe et en fait dans les technologies globalement quand on fait du dev il ya des itérations c'est à dire que le php eu des itérations à la base php c'était un langage de templating comme tout aujourd'hui on le tend vers un langage objet le js vous avez beau dire que oui il ya un nouvel librairie qui sort tous les jours c'est vrai par contre il n'y a pas des framework matures stables qui sortent tous les jours ça c'est pas vrai et il ya eu des itérations il ya la première une des premières itérations avec babylon number angular le sorti vainqueur c'est angular et un beurre il a pas un virage aussi mais on du l'art fait son virage il a fait son virage contre réacte et vu ils ont dit non non c'est pas bon ce que vous faites le paradigme qu'il faut adopter pour cette techno c'est la composition c'est un fait c'est comme la programmation objet vous aimez vous aimez pas ça c'est votre choix mais ça existe java fonctionne comme ça d'autres n'êtes fonctionnent même si vous pouvez faire la programmation fonctionnelle du f sharp c'est pas un mauvais langage on en a besoin dans certaines certains moments où la programmation procédure donc ça c'est ce qu'il faut que vous ayez en tête c'est que tel weed c'est une boîte à outils ce n'est pas des thèmes ils font des thèmes et c'est une boîte à outils et à partir de là vous allez pouvoir composer la recette ce que bon tout à l'heure on a vu d'autres belles tambouilles qui était monstrueuse la recette de taille weed elle est simple une dépendance tel weed et une et une seule un seul fichier de config que vous n'avez même pas besoin de configurer nativement si vous avez envie de rien faire de plus qui s'appelle tel weed point config point js allez le chercher celui là et trois lignes d'import et c'est même pas vraiment des lignes d'import parce que c'est une instruction at tailwind qui permet juste à lui de lui dire il en a besoin de trois un pour reset un pour je sais plus quoi et les bases etc vous les mettez les trois si vous les mettez pas non je vais quand même faire des choses moi je vous donne un supplément fromage ces deux lignes de script qu'on verra c'est plutôt que de taper à chaque fois la ligne de commande vous faites un alias dave et puis ça lance tel oui dans ma dave vous faites un alias prod puis de ce que vous voulez start puis ça fera un alias de propre et c'est tout à partir de là vous écrivez plus aucun css de votre vie et c'est vrai puisque l'application d'umbrella à 0% de css que ça soit notre site que ça soit notre application 0% je n'en ai pas écrit depuis deux ans et j'ai fait des trucs qui marchent normalement et c'est en fait c'est sur ça qu'il faut réfléchir c'est pas est ce que c'est talouide qu'il faut prendre c'est qu'est ce que permet talouide et la philosophie de talouide qu'il faudrait suivre après vous prenez ce que vous voulez je parle beaucoup donc je vous parlais de la recette et ça ressemble à ça donc si vous voulez ne plus écrire de css vous faites ça et vous arrêtez d'écrire du css de toute votre vie la dépendance qu'on a tout en haut dépendent de 6 donc talouide il le faut bien les petits suppléments fromage dv buid qu'on a donc en dev en watch le tir et w et en prod en minifi j'ai pas webpack j'ai pas scss maintenant j'écris pas de css j'en ai pas besoin là j'ai le module de config que j'ai étendu et j'ai pris primaries secondaries c'est les couleurs du site du word camp et on fera un petit défi tout à l'heure pour vous montrer comment on va la récupérer c'est pas facile pas si facile entre guillemets et les trois lignes entre guillemets d'un port enfin c'est les instructions talouide pour démarrer c'est simple et je vous promets je ne vous vends pas du rêve donc on va s'intéresser maintenant à comment ça fonctionne derrière parce que c'est bien beau de pas écrire du css mais faut quand même écrire quelque chose à un moment donné sinon ça serait on n'aurait plus de boulot donc comment ça fonctionne le principe d'utility first c'est de vous fournir des classes les classes html une classe égale une propriété display bloc bloc display inline inline et pour les deviner il n'y a pas besoin de sortir de la cuisine jupiter c'est le type vous pensez au type ça va à peu près venir vous pensez à votre valeur et vous les mettez on va prendre des exemples et on va partir de celui là on veut faire un margin top alors je vais partir sur certains postulats attention vous pouvez avoir toutes les hypothèses que vous voulez oui mais mon client machin mon designer si ouais bah après vous composez avec ce que vous avez mais là on parle d'un postulat pour vous montrer le potentiel donc le postulat c'est de dire que votre design system si vous travaillez en rm la plus petite valeur de votre design system est de 0 25 rm qui compréhend à 2 pixels pour construire la classe style win que je dis construire c'est c'est pour ça mémotechnique en fait vous allez sur la dog vous la trouvez en instant c'est juste en fait c'est l'habitude qui va se forger et après vous allez ça va venir tout à fait naturellement donc margin top à mt à évident et le 0 25 rm se transforme en 1 ça c'est design system de base de tile width si votre designer a mille quatre pixels vous pouvez l'étendre tout 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 est configurable donc il n'y a pas de oui mais moi non tout est configurable mais vraiment c'est on peut tout faire donc 1 c'est la plus petite fondération si on met 0 bas c'est 0 donc 1 c'est le pif le plus petit donc si c'est le système le plus bas c'est plus bas si vous mettez 2 je vous laisse deviner ce qui se passe fois deux si on met huit fois huit et tout ça vous les avez après peut-être que là vous faites pour la j'ai pas envie de ne pas lucher la configuration pour changer mon design system et puis moi je vais poser avec des pixels parce que le designer et s'est trompé il a mis 19 et 20 et c'est jamais car c'est jamais carré donc je vais pas c'est difficile de créer votre design system c'est pas grave ça marche on reprend le margin top et vous voulez 11 pixels cette fois-ci mt et valeur et là les crochets faut les garder faut pas les enlever les causes vous allez mettre des crochets dans les valeurs de taille louise ça va lui permettre de lui faire comprendre qu'il doit créer une classe dédiée avec cette valeur là en margin top donc si vous faites ça mt 11 pixels la classe n'existe pas et j'ai pas vous on verra pas chercher pas de feuilles de style il n'y en aura pas il va écouter vos fichiers il va regarder va dire oh il m'a mis une classe mt-11 pixels et il va vous créer la classe dédiée mt crochet 11 pixels dans laquelle il va mettre margin top 2.11 pixels donc j'ai pas écrit de CSS et c'est vrai à peu près pour tout comme je vous le disais vous pouvez étendre littéralement tout vous pouvez changer ses couleurs vous pouvez tout changer il a représenté aussi toutes les classes enfin toutes les instructions css et nous globalement quelques exemples un peu plus on peut voir et la doc est longue 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 parce qu'il faut faire tout tout toutes les instructions donc je vais pas faire un exemple exhaustif c'est juste pour vous montrer la facilité en fait d'appréhension si on prend les marges m marge engine vous mettez ensuite ce que vous voulez t top r right l left b bottom vous voulez toutes les marges vous mettez juste m tirez et après vous faites ce que vous voulez donc là mb 5 mb tirer là je mets quatre pixels m l3 m4 une marche 4 et on s'en fout de la valeur c'est pas la valeur l'important qui est derrière c'est la représentation que vous pouvez vous en faire l'important c'est de lire m4 sur la div pour comprendre que la div elle a une marge dans toutes les classes que vous écrivez vous pouvez pas le deviner c'est pas possible sauf si vous avez fait ça et donc dans ce cas là vous faites le paradigme de taille ouïd donc utiliser ta lui pour la colore la couleur du texte à texte tirer bas la couleur donc texte blue 500 telle ouïd fonctionne et mais vous faites ce que vous voulez moi j'ai dans ma conflit tout à l'heure j'ai mis primarie secondary donc si je voulais ma couleur primaire texte tirer primarie et par défaut telle ouïd a moult couleurs qui font qui pondèrent ensuite sur des dégradés de 50 alors ça démarre à 50 après ça fait 100 et après ça va jusqu'à 900 par tranche de 100 donc 50 100 200 300 400 500 600 700 800 900 et nous umbrella la couleur c'est bg indigo 600 voilà c'est facile et une fois qu'on l'a en tête et qu'on bosse toute la journée dessus bah en fait c'est quoi la couleur je sais pas c'est indigo 600 mais me demandez pas l'exadécimal je le connaîtrai pas et concrètement on s'en fout si vous voulez gérer l'opacité que je vous dis qu'il peut tout faire c'est que latex blue 500 slash 25 c'est à dire qu'il divise par 25 l'exadécimal donc il crée une opacité de 25% taille du texte texte tiré la taille de votre texte sm lg xl donc small large md médium ouais ça me paraît assez entre guillemets du bon sens j'aime pas trop ce terme mais c'est le cas et il gère tous les états over machin et là par exemple c'est exemple after 2.content tiré valeur toujours garder en esprit décroché ça va être une valeur qui va appliquer étoile ça m'a par exemple vos petits labels avec le petit étoile required quand vous voulez saisir absolument il faut que l'email il doit être saisie donc vous mettez l'étoile il y en a qui font ça en css et qui crée un after et dit dans le content de l'after on met l'étoile et comme ça ça fait la petite étoile sur tous les labels vous avez créé mais ça et ça le fait vous avez même plus besoin de le mettre avec du php ou ce que vous voulez donc là je vous vois venir il y en a partout oui il y en a partout mais c'est facile alors désolé j'espère que vous voyez assez bien mais en fait il y en a partout mais c'est littéralement facile de lire ça parce qu'en fait vous ne lisez plus que votre html parce que toute manière c'est à lire pas de css mais si on le lit vous allez pouvoir vous représenter ce qui est appliqué au div donc si on prend celle là mt 36 lg 2. mt 44 et ben margin top 36 un poids de 36 on s'en fout des pixels c'est le poids 36 c'est beaucoup c'est 36 x 1 c'est à dire qu'il y a une bonne marge lg 2. ça veut dire que en large donc en écran large on est à mt 44 donc là il ya un phénomène de responsives de partout on met mt 36 et dès qu'on passe en large on met du 44 celle là c'est dit cette section elle est en relatif avec un overflow hidden c'est facile à lire elle a un background de 600 de bleu pas dit pt padding top padding bottom sm donc en ce mot on passe en greg 32 donc le padding top et bottom et plus petit en normal et décompasse en small il est plus grand et à 32 c'est la seule chose qui nous intéresse et là vous pouvez vous visualiser c'est faire si bien qu'on peut ce qui est en train de se produire cette section elle a un fond bleu c'est vrai si vous mettez tôt la praline vous le savez pas et si vous nommez super bien wp tiré blog tiré monde tiré tiré bm je ne sais plus quoi vous vous sentez vous vous sentez vous ne vous en souvenez pas non plus parce que vous vous en souvenez quand vous travaillez sur le projet mais qu'on revenait six mois plus tard vous vous souvenez plus du design et vous vous en cognez littéralement de la valeur d'hexadécimal de vos couleurs vous vous en cognez parce que c'est variabilisé et maintenant les variables sont natifs en css donc si en plus vous faites les choses bien vous faites deux points routes et vous mettez des variables donc il y en a partout c'est vrai mais c'est pas mieux ça c'est le site du board camp félicitations à florian quand même parce qu'il est très bien et le html et le css est très bien et que si c'est pas mieux c'est qu'en fait ce qu'on fait aujourd'hui c'est littéralement pas mieux je vous mets au défi donc moi j'ai dû aller me palucher pour aller trouver les couleurs de la fond de billetterie et du programme donc là j'ai la surbrillance sur le span programme donc c'est wp-bloc-navigation-item underscore underscore label et certains font du bm autrement mais là ça fonctionne comme ça ok ça m'avance à rien je ne sais pas quelle est la couleur du truc je le sais parce que j'ai surbrillé que je sais ce qui est en train d'être fait donc c'est qu'un cheminement d'esprit c'est de l'efficience de la performance dans votre code enfin dans votre productivité donc j'ai cliqué dessus tu dis bah il va avoir la couleur alors non non inhérit ça m'aide non inhérit ça m'aide non non ah elle est là elle est variabilisée ouais j'ai toujours pas l'exa en fait je m'en fous c'est pas grave et ben taluit vu que une classe égale une propriété vous cliquez dessus vous l'avez donc dans le bien des cas vous avez même pas besoin d'ouvrir votre console ici pour savoir quelle couleur est appliquée c'est bleu c'est raide c'est yellow c'est machin c'est votre couleur et si vous voulez l'exadécimal mais en d'inérite pas besoin puisqu'il ya plus besoin le phénomène de cascade est largement diminué et donc ça aussi on y verra un peu plus tard gain de performance naturel souvenez vous basique simple et on fait de la composition c'est à dire que les classes qu'on fait aujourd'hui vous composez strictement rien vous normaliser votre esprit mais vous composez pas puisque demain quand vous revenez vous aurez appris d'autres trucs puis on vous aura dit que le bm finalement on met à tirer à non tirer tirer puis vous changer d'équipe vous changer de boîte et oui mettre des underscores et puis il y en a donc en fait c'est pas standard taluit c'est un paradigme c'est standard alors oui bootstrap est standardisé mais il est standardisé pour bootstrap c'est dire que c'est ses classes button ça veut rien dire c'est toujours là les grossiers ce genre même même merde mais button vous savez toujours pas ce qu'il ya sur le bouton il est bleu il est yellow il a du focus y'a pas de focus on sait toujours pas et soit dit en passant vous rappe qu'est ce qu'ils ont fait depuis que taluit parce que taluit existe depuis cinq ans en 1er novembre 2017 c'est pas nouveau depuis que taluit v2 a explosé parce que là ils ont littéralement explosé les scores qu'est ce qu'a fait bootstrap c'est vachement bien ce qu'ils ont fait taluit oh étonnamment ils font pareil parce que c'est pas le fait que bootstrap ou taluit est meilleur l'un que l'autre c'est que c'est une philosophie un paradigme et ça marche la preuve le pattern de composition en objet il existe depuis les années 90 si on l'utilise s'il ne marchait pas il n'existerait plus ou là on l'utiliserait plus et donc c'est comme de la musique je fais du piano depuis fort longtemps alors tout le monde ne compose pas et vous écrivez des partitions mais en fait on dit quoi quand on fait de la musique on compose c'est ça veut dire ce que ça veut dire la musique vous avez des notes vous avez des valeurs vous avez des types vous avez votre marteau vous avez de votre vicieuse et après vous créez une partition et malgré tout ça malgré le fait que ça soit génial parfois il y en a quand même partout mais c'est pas grave c'est pas grave parce que vous avez les outils pour comprendre la partition donc si vous il ya des musiciens dans la salle vous reconnaîtrez qu'il ya quand même beaucoup de notes s'il ya des fans d'anim c'est la partition d'un rival dans Tokyo Ghoul ça pique mais une fois que vous écoutez la musique c'est magnifique et ben c'est pareil quand vous avez monté votre mobile ikea c'est magnifique trop bien j'ai passé quatre heures mais ça marche et donc on se concentre sur quoi sur l'essentiel et l'essentiel c'est la mise en page c'est pas d'écrire une feuille de style c'est chiant donc la composition avec wordpress parce que tout ça c'est bien beau mais comment on fait et ben wordpress en fait de fait nous fournit déjà des choses sans qu'on le sache vraiment la template hiérarchie sans le savoir vous composez et l'autre fonction magique qui est génial c'est get template part et ça c'est la page d'accueil de wp-brela.com on l'a composé donc pourquoi on la compose get header je vais récupérer mon composant header alors oui c'est le fichier d'or.hp mais c'est un composant au final vous avez composé votre page avec le header vous avez composé votre page avec le footer et ensuite on a réfléchi par section puisque globalement tous les sites c'est des sections et des trucs dedans donc vous avez le hero les partenaires les features testimonial et le ctr alors après faut coder à l'intérieur évidemment c'est pas je dis plus à quoi de plus je dis juste qu'on n'a pas besoin d'écrire de css et il y a un autre copain que beaucoup de gens aiment gutenberg vous composez et je suis quand même gentil c'est que vous enlevez gutenberg et vous pouvez mettre n'importe quel page builder c'est vrai puisque elementor c'est la composition de page je suis plus baccarie builder enfin j'en utilise pas donc bref n'importe d'ivis ce que vous voulez vous composez vos pages donc c'est une notion qu'on a déjà devant les yeux et qu'on a juste pas on s'en est pas rendu compte qu'en fait on pouvait s'en servir de cette manière comment procéder maintenant c'est bien beau là je vous montre une page c'est une page test qu'on peut qu'on pourra voir tout à l'heure si on a un peu de temps pour la démo alors dommage on voit pas la bordure du bouton sacré rétro mais une bordure sur le bouton il fait des trucs au focus il a un hover il a des trucs il est hyper stylé il a une icône machin etc donc ça c'est un bouton sur ma page d'accueil et il y en a un autre c'est exactement le même qui est impossible de voir la différence puisque c'est exactement le même par contre ils sont utilisés de deux manières différentes et c'est ce que je vous présentez pour que vous abordiez la problématique avec wordpress ici donc c'est dans le code littéralement dans l'index.php ou front page je sais plus un des deux et là c'est un bloc guttembert et c'est exactement le même et je n'ai écrit le code qu'une seule fois et 0% de css il est vraiment stylé pour tout et c'est ça qui est pratique et en fait une fois que vous avez standardisé ça et ben vous pouvez facilement faire du élémentor créer un bloc custom je pense qu'on peut faire ça sur l'éventor et reprendre le bouton vous avez qu'une seule chose à faire et on va voir un peu de code et c'est une course sur le css mais on verra pas de css ça c'est le bouton donc si on se concentre sur l'architecture de mon projet j'ai un dossier component je suis trop petit j'ai un dossier bloc bloc c'est pour guttembert après vous le nommez comme vous voulez on s'en fout component c'est parce qu'en fait quand on parle de composition on fait des composants et comment s'appelle les trucs sur react c'est des composants donc c'est vraiment c'est vraiment philosophie c'est pas autre chose là j'ai mon bouton avec le truc il y en a partout mais si on le lit on le représente visuellement groupe ça ça va être pour les ouverts je crois ce qui gère des trucs sur l'ouvert je connais pas tout par coeur c'est bon mais inline flex ring 1 ça va mettre un petit effet d'anneau derrière le bouton et m center c'est pour les flex aligner dames center assez dames center rondin foule je vous laisse deviner un c'est on fait un le bander radius en foule voilà du pays grec y et y c'est haut et bas x et gauche droite ça n'a pas changé donc ce pays grec 2 bx 4 texte sm il est petit focus outline un ring slay 200 texte slay 700 ah oui un petit aparté là en plus vous voyez les couleurs parce qu'ils ont une extension qui vous permet de savoir ce qui se passe en plus donc c'est génial et surtout il vous dit attention là tu mets des classes mon gars tu as mis bloc et inline faut choisir un moment donné ça marche pas les deux ensemble focus donc quand on a le focus on voit qu'il va être vite focus visible quand il est visible on va voir qu'on va avoir un outline blue de 600 et quand il est visible et le ring slate il passe en 300 etc etc ça c'est le tailwind ça c'est votre style et vous avez le fichier php donc j'ai appelé c'est le bouton secondaire secondaire oui et je lui envoie des arguments à ce bouton donc son lien son texte et potentiellement un icône si j'ai pas lié au jet pas de texte on arrête ça sert à rien de le rendre parce que ça va pas marcher et là on fait notre petite logique php pour faire notre truc donc s'il ya un icône je rajoute un span pour faire une margine left de 3 comme ça on espace l'icône du texte et puis on affiche le texte ou sinon la fiche contexte bref simple j'ai fait une petite fonction pour standardiser dans mon code c'est facile au moins si quelqu'un veut récupérer un composant bouton bah il fait get button il me dit le type secondaire secondaire et il passe les arguments donne moi le lien le texte et si tu as un icône bah tant mieux si tu n'en as pas obligatoire donc ça c'est la petite fonction non obligatoire qui est plutôt pratique et après vous n'avez plus qu'à utiliser cette fonction donc soit dans votre code soit dans un bloc là on est dans le bloc donc ça c'est un bloc en plus c'est un bloc à cf et on peut très bien étendre les blocs natifs donc moi j'ai fait un vrai bloc c'est nul florian truchot me dirait et dans le bloc natif et il a raison donc bloc je récupère mes informations du bloc écho get button avec les infos terminé j'ai un bloc à cf et dans le index.php ouais c'est en plus que j'ai fait dans index et ben echo get button et là j'ai mis en dur les informations mais ça marche ça montre que vous pouvez même développer rapidement vos petits trucs donc vous avez fait des blocs sans avoir fait de gutenberg ou pas vous avez toujours pas écrit de css et vous avez une page plutôt sympa et à la fin on fait des trucs comme ça ça c'est notre application et dans tout ce que vous voyez là il n'y a pas une seule ligne de css comme ici il n'y a pas une seule ligne de css je n'envoie plus l'intérêt on en était là donc c'est en plus d'interfaces 0% de css donc le mot d'ordre à retenir composé soit des musiciens soit ce que vous voulez monter des meubles mais composé et une fois que vous standardisez plus en plus vos éléments c'est à dire que là le get button faut le faire une première fois donc ceux qui me disent ouais mais moi j'ai déjà toute ma stack oui mais tu as passé combien de temps à faire ta stack et ben fait au fait la même chose créer votre standard avec ça et vous allez faire disparaître littéralement le css de votre stack et là c'est un exemple d'un composant soit en bas là donc moi j'ai des composants qui s'appelle système dans lesquels j'ai des sous composants donc j'ai des box j'ai des titles j'ai des descriptions je peux même lui passer des paramètres je n'écris plus vu que maintenant c'est standardisé je n'écris même plus les classes je connais mon design système donc que si je veux un espacement je mets en bas je mets space bottom et il va me créer il va me rajouter la classe qu'il faut pour faire l'espacement que j'ai demandé nous on est sur une valeur de 8 bon ben voilà mais j'ai plus besoin de la savoir et ça crée le style pas ça crée les composants extra en gros pour conclure c'est une des petites choses à retenir et cette citation c'est sur le site d'hôtel oui et je trouve que c'est à ces vrais best practices dont actuellement et vous aurez beau mettre en place un peu toutes les bonnes pratiques à la fin ça marche pas forcément quoi c'est à dire que là l'exemple du css c'est ce que j'ai voulu vous faire manière comprendre enfin à la fin si vous utilisez les vous n'utilisez pas tell oui bah c'est pas grave moi ça me change pas ma vie mais ce qui serait intéressant que c'est que vous pensiez à cette philosophie là ce que vous serez plus efficient et c'est un standard facile margin top qui remet tm au lieu dmt franchement c'est un non sens donc s'il faut retenir des choses c'est une boîte à outils prête pour n'importe quel design système parce qu'elle est extensible à volonté nos limites il y avait encore des limites dans ta louis 2 il y avait encore des petites limites en trois points quelque chose honnêtement les les ils ont toutes levées je crois vous n'aurez jamais écrire une ligne de css en trop pourquoi talouid est nativement optimisé vous ne pourrez jamais être plus optimisé que talouid puisqu'il n'écrira jamais plus que ce dont vous avez besoin quand vous écrivez display bloc dans vos fossiles de style comptez le nombre de fois que vous l'avez écrit il lui l'a écrit qu'une fois ce qu'il n'est qu'une css le moins lourd possible vous n'avez même pas besoin d'un plugin de cache quelconque pour faire votre boulot à votre place puisque lui il va le faire il va vous enlever les classes que vous n'utilisez pas évidemment il va pas vous charger des classes que vous n'avez pas donc déjà par rapport à bootstrap là il met une tartine et dans le principe de cascade il ya la question de performance qui dit ouais mais là il ya plein de classes alors je vous arrête tout de suite avant que le dom html il soit alourdi parce que vous avez rajouté trois classes vous avez temps de voir venir par contre ce qui est intéressant c'est le chargement de votre feuille de style ça c'est un peu mieux puisque il n'y a plus de cascade en tant que tel donc il n'y a pas de le moteur n'a pas besoin de rendre quand on a vu le truc tout à l'heure c'est ah je mets couleurs ah bah non je barre ah je mets truc ah bah non je barre ah bah je mets truc ah bah non je barre ah ça ça pique ça peut impacter d'un peu les perfs il gère tous les états css donc que vous fassiez des transformations des ouverts des focus des after des content des bifords des un truc qui n'existe pas encore mais il gère dark mode gérer nativement et en on est presque à peu près sûr de comment ça fonctionne dark deux points ça marche gère les fils donc des transformations une extension taloui de css intelligence pour vous accompagner sur votre idée au début je l'utilisais pas et en fait c'est quand même vachement pratique parce que des fois il m'a mis des petites vagues jaunes et là je fais ah oui j'ai mis deux fois une classe qui n'a pas de sens donc il prend la dernière donc là c'est pas très utile voilà petite démo ou pas si le ou pas c'était parce que je savais pas si j'allais être à 40 minutes mais là on est resté cinq minutes parfait si vous voulez intervenir durant la démo vous pouvez comme ça ça fera aussi session de questions réponses et en démo ce que je vous propose on va faire un en si possible trois minutes un bloc à cf on va mettre trois arguments vous voyez là le processus que j'ai fait pour le bouton et je sais qu'ils marchent oui je vais juste récupérer du coup merci est ce qu'on voit non on voit pas tout ça c'est la petite page si je fais n'importe quoi ok donc là on est pas où il faut parce que tu utilises un ordinateur ça va pas marcher tel oui point local et voilà très sécurisé donc on va aller sur acf où est-ce qu'il est là un new je sais pas ce qu'on peut faire honnêtement n'a qu'à une idée comme ça à la belle on va dire l'appel partenariat ou un cartes mais du coup on n'a pas besoin de d'acf en tant que tel on va coder du telouïd enfin du telouïd on va faire du design à mais je vais passer en recopie d'écran vous n'avez pas parce que comme ça je verrai ce que je fais j'irai pas besoin de tourner écran principal où est-ce qu'on fait la recopie affichage étendu je suis pas très doué affichage étendu non vous voyez ce que je fais là terminé hop donc globalement je vais me balader avec mes deux trucs on va switcher assez rapidement on va se mettre sur l'index on va pas s'embêter mais on va faire une section je sais pas bleu enfin des trucs classiques quoi tout ce qu'on connaît voilà des trucs comme ça par exemple pour vous montrer à peu près la vitesse d'exécution et le fait qu'on fasse pas de css désolé si c'est pas pertinent mais ça va faire à peu près donc on va se positionner ici puisqu'on est en dessous du bouton là on est sur donc là on est au milieu donc là on a un conteneur aussi donc on va se mettre en dessous on va faire déjà notre bgb 500 on veut un bgb 500 et comme on a des grosses marges en haut et en bas on va faire un py 20 et ça fait à peu près le taf ensuite on va mettre un h2 donc là globalement qu'est ce qui va se passer on va avoir déjà on a produit notre à une espèce de banque et le world faudrait qu'il soit centré attention je dis pas que c'est parfait ce que je vais faire c'est juste pour vous montrer le truc globalement on va simuler une sorte de conteneur un conteneur comment on pourrait faire on va lui donner une max width on va je sais pas lui donner 7xl donc c'est déjà vachement large et lui on va le centrer mx auto pour faire le centrage du conteneur ça marche ou ça marche pas ça se trouve ce que je fais ça marche même pas du tout est ce qu'il build est une autre question ouais c'est moi il build qu'est-ce j'ai fait max y ah bah c'est pas assez ça c'est trop trop grand ça peut être ça ouais voilà parfait c'était 7xl c'était trop gros voilà donc là j'ai 2xl donc on voit qu'il est pas hyper large non plus mais voilà on va dire que c'est notre conteneur ça fait effet de conteneur vous avez besoin de créer la classe conteneur on s'en fout vous faites un composant conteneur dans lequel vous composez dedans c'est ça qu'il faut retenir c'est pas le fait d'écrire ces trucs on va rester à 3 c'est un peu plus haut lui on va le grossir donc texte 4xl alors on va faire un truc on va même faire sm 4xl donc en small il sera en 4xl et en large on va le mettre en texte xl 7xl je crois que là vous voyez une telle instance qui travaille avec moi pour me donner les trucs et là en mobile ou tout le reste on va juste mettre texte lui on va le centrer et on va le rendre blanc et donc on a déjà notre responsive qui va ajuster la taille du texte donc c'est vraiment pour vous montrer vite fait le potentiel vous voyez la logique à aborder et on a déjà un truc qui arrive pas forcément les plus loin parce que vous avez peut-être des questions quand même mais là ce que je viens de faire c'est pour aller vite typiquement cette page là agencies and freelancers qu'on a là avec tous les composants qu'on avait etc montre en main une heure et a pas de css et c'est pas pour vous vendre des trucs c'est pour vous rendre collaboration efficience performance méthodologie c'est tout et je ferai ma petite dédicace à rémi corson avec qui on s'est appelé il ya deux semaines à peu près il a fait 800 kilomètres juste pour voir la conf il a attaqué ce paradigme sans alors je crois que tu connaissais tellouïde mais en tout cas il a développé quelque chose lui même qui a abordé cette philosophie donc moi ma première réponse est bah utilise tellouïde en fait ce qui est génial c'est qu'en ayant fait ça il a compris tout le chemin qui s'est produit pour ce petit des frameworks après que vous l'utilisiez vous l'utilisiez pas vous aimez vous aimez pas c'est un jugement et on sait pas le but mais ça vous permet théoriquement de gagner en productivité mais littéralement et surtout vous avez une stack en moins et véridique quand vous avez beaucoup de lignes de code vous êtes content de pas avoir géré l'évolution de votre pack l'évolution de css l'évolution de votre l'évolution de la conflit de web pack là vous n'avez rien à faire véridique package.json npm rundev et je vous montre juste et après on passe aux questions donc css ils vont pas me croire mais s'il y en a pas style il est là donc là on est d'accord c'est pas optimisé on fait npm run je crois que j'ai mis build 837 millisecondes plutôt pas mal voilà terminé et ce css est littéralement optimisé pour tout ce qui vient de voir voilà si vous avez des questions merci thomas on a encore quelques minutes est ce qu'il ya quelques questions bonjour du coup moi je me pose une question c'est qu'on mélange le fond et la forme comme sur bootstrap et moi c'est quelque chose qui me dérange profondément donc après je comprends le paradigme la philosophie et tout mais donc c'est un quelque chose qui me dérange et notamment les couleurs on arrive à lire de l'html ok très bien mais au niveau des couleurs on les définit donc en dur quelque part imaginons que mon client il avait sa charte qui était bleue et d'un coup elle passe en rose je sais comment je me retape tous les fichiers ah ben non non j'ai remplacé taloui de panconfig si on a dit que c'est sa boue bleue c'est en son primari vous la changez ici ça change partout ah oui du coup on n'utilise pas blue machin chose on reste le son nom non ça c'est ce qui vous fournit de base il vous fournit de base une palette de couleurs monstreuse qui généralement répond à peu près tous les besoins mais effectivement moi je produis plus de sites donc j'ai pas la problématique de me dire est ce que c'est la bonne couleur mais quand on est sur une production de sites ce fichier va vous intéresser vous le standardiser à votre en à vos goûts couleur etc si vous fonctionnez tout le temps avec primarie à garder primarie si vous voulez une classe button fait une classe button en fait c'est pas si vous n'allez pas la coder vous allez définir en fait vos outils c'est un peu au moment de monter un meuble est ce qu'on a besoin d'un marteau ou pas ok et par rapport au mélange de la fond et de la forme des recommandations du w3c ce genre de choses ça c'est un j'ai envie de dire c'est un moment pas pour vous spécifiquement mais c'est ultra personnel c'est à dire c'est un peu le débat espace tab concrètement moi je m'en fiche et que ça soit quelqu'un qui le gère pour moi c'est comme pour le css je n'ai pas parlé mais il y en a qui ont pris le délire d'ordonner les propriétés alors ceux qui font la main bien joué pour perdre du temps mais en fait si vous voulez le faire tant mieux c'est votre besoin de méthodologie il en faut mais prenez des outils qu'ils le font pour vous parce qu'il y en a qui le font donc si vous voulez ordonner par exemple les propriétés faites le mais ça ne changera strictement rien à votre efficience par contre ce qui va changer c'est si vous le faites à la main alors qu'il ya des outils qui peuvent le faire et pourquoi pas vraiment pourquoi pas c'est c'est le but n'est pas de dire c'est bien ou pas bien et donc mélanger le fond et la forme je trouve que c'est un débat de ce style où à la fin je pourrais pas aller aussi vite si je faisais pas ça et est ce que ça me permet là ça me permet d'aller plus vite c'est stable c'est mature je produisais j'ai que des points positifs et donc les inconvénients c'est ça reste ça pour moi ça reste de l'état du débat à la fin j'ai pas eu de problème de performance là je me serais posé des questions j'aurais d'autres problèmes c'est problématique mais voilà c'est pour ça que je saurais pas trop quoi répondre sur le souci me font il y en a ils n'aiment pas réacte parce qu'ils pensent qu'on fait du html avec du js ouais enfin c'est le principe c'est en fait il y a des débats partout là qui vont mettre du html dans les templates php alors qu'il y en a ouais mais ferait un require du html oui en fait la finalité c'est à ce que c'est ça vous permet d'être productif moi c'est vraiment l'enjeu à la fin du truc merci pour ta réponse malheureusement on est un peu pris par le temps je vois qu'il ya quand même beaucoup de questions c'est un sujet qui a l'air de bien vous intéresser n'hésitez pas à en discuter avec thomas après la conférence il ya aussi du temps donc voilà n'hésitez pas